C'est comment le foot au Liechtenstein Au Liechtenstein Au Liecht... Cette année j'avais très envie de commencer à vous parler des championnats de foot dans des pays autres que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie Et donc pour ce premier championnat vous allez bouffer une dizaine de minutes sur le championnat du Liechtenstein Du Liechten... Ouais bon Kéam ça va c'est drôle deux secondes Tu vas pas galérer toute la vidéo à dire Liechtenstein Liechtenstein Oui bah oui Liechtenstein Non C'est pas compliqué les gars Liechtenstein Bon déjà est-ce que vous savez où c'est le Liechtenstein ? Ah vous avez l'air con là Et bah c'est là, ici, là, 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 voilà En fait le Liechtenstein c'est une toute petite principauté de 39 000 habitants qui est coincée entre la Suisse et l'Autriche et qui est vraiment pas bien grande 25 km de long grand max pour 10 km de large grand max C'est minutuel Demain si la Suisse envahit le pays ça sera assez vite réglé Colonel on va envahir le Liechtenstein Très bien président j'envoie l'ordre Envahissez le Liechtenstein Président c'est le début de long mois Le début de long mois de combat Excuse-moi Oui Ah déjà ? Alors je précise pour la suite, c'est important Au Liechtenstein on compte seulement 11 communes dont aucune ne dépasse vraiment les 6000 habitants même pas Vaduz, la capitale Bon alors qu'est-ce que ça donne le championnat du Liechtenstein ? Et bah figurez-vous qu'au classement UEFA des championnats donc le classement où la première ligue est première la ligue à deuxième, la ligue à un cinquième, etc. Et bah le Liechtenstein, eux, leur championnat il est classé 34ème sur 55 En soit oui c'est nul mais pour rappel on parle d'un pays qui a autant d'habitants que la ville d'Angoulême et qui pourtant a un championnat mieux noté par l'UEFA que des pays comme l'Irlande, la Finlande ou la Biélorussie qui eux comptent beaucoup plus d'habitants Donc c'est marrant de se dire que le championnat du Liechtenstein est mieux classé que celui de pays beaucoup plus gros Mais là où c'est encore plus marrant c'est que bah il n'y a pas de championnat au Liechtenstein Attendez quoi ? Quoi couper ? Oh non ta gueule Maya, 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 Maya En fait il n'y a pas assez de clubs pour avoir un championnat puisque pour rappel il n'y a que 11 petites communes et donc au Liechtenstein on a 7 clubs de foot seulement Cette club c'est pas assez pour faire un championnat et donc les clubs du Liechtenstein ils ont été intégrés dans les différents championnats suisses un peu comme Monaco en Ligue 1 finalement Et alors en Suisse ça donne quoi ? Et bah pour vous donner une idée le FC Vaduz c'est le seul club professionnel de la principauté Et bah lui même s'il a fait quelques passages en première division ces dernières années Et bah au moment où j'écris cette vidéo il est avant dernier de deuxième division suisse ça c'est le meilleur club du Liechtenstein Pas fou ! D'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée sur Transfermarkt La valeur totale des joueurs de Vaduz c'est 6 millions d'euros et 6 millions d'euros c'est la même valeur que les joueurs de Concarneau qui jouent en national Je sais même pas où c'est Concarneau En tout cas petite pensée pour les fans de foot Liechtensteinois parce que leur équipe nationale elle prend des 7-0 contre l'Islande Et le meilleur club du pays il joue le maintien en deuxième division suisse D'ailleurs on est allé au Liechtenstein à interviewer Luca qui est un fan de foot Liechtensteinois C'est pas facile tous les jours Oui tout à fait nous sommes avec Luca un supporter du Liechtenstein Alors Luca est-ce que vous êtes ravi, content ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? J'ai envoyé un mail pour dire que c'est un empêchement Ah bon ? Euh ouais Vous pouvez mettre un grand coup de pied dans le tabouret tant que vous êtes là s'il vous plaît Dans le tabouret ? Ouais un grand coup de pied Bon On est là Oula Donc Vaduz c'est pas fou mais ça veut dire que les 6 autres clubs c'est encore pire Eux en Suisse ils jouent dans les divisions 4, 5, 6, 7 ou 8 8ème division suisse Vraiment ? Non c'est même pas qu'il y avait 8 divisions en Suisse D'ailleurs ça ressemble à quoi la 8ème division suisse ? Bonjour Bonjour Bon match Bon match à toi aussi Merci Oh et dites vous avez un ballon ? Ah non j'ai pas de ballon Mais pas de match ? Oh pas de match bon dimanche Dans le championnat suisse les équipes du Liechtenstein elles sont gentiment invitées Mais du coup elles peuvent pas piquer les places européennes de la Suisse au club suisse En gros demain même si le FC Vaduz remonte en première division suisse Et chope la première place qui normalement est qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions Et bah ils obtiendront absolument aucune place européenne Donc même s'ils terminent premier c'est pas eux qui auront la récompense Et bien bravo Damien vous êtes notre nouveau champion regardez ce que vous avez gagné Bravo Damien vous repartez avec les mains vides Bon Francis pas trop déçu ? Ah c'est le jeu Bon on a quand même un petit lot de consolation pour vous Francis la production vous offre un chèque de 100 000 euros Donc on récapitule Non seulement les équipes du Liechtenstein n'ont pas de championnat Mais en plus elles sont nulles à chier dans les championnats suisses Et même si elles étaient hyper performantes Et bah ils pourraient pas se qualifier pour l'Europe Donc en gros les clubs du Liechtenstein n'ont aucun moyen de se qualifier pour les compétitions européennes Ok mais alors comment ça se fait que les clubs de la principauté soient mieux classés Que d'autres pays au classement UEFA Alors que pour marquer des points il faut jouer des compétitions européennes Bah oui Et bah en fait c'est parce que si chaque année le Liechtenstein présente une équipe en coupe d'Europe En fait le Liechtenstein contrairement à Monaco par exemple il est membre de la FIFA et de l'UEFA Et donc à ce titre en plus d'avoir une équipe nationale et bah les équipes du Liechtenstein Elles ont obligatoirement le droit à une place dans une compétition européenne Et donc chaque année il y a forcément une de ces équipes de merde du Liechtenstein Qui joue la coupe d'Europe alors qu'au mieux il joue en seconde division suisse C'est dégueulasse Alors après comme c'est le seul pays membre de l'UEFA qui n'a pas de championnat Alors heureusement c'est aussi le seul membre qui n'a qu'une seule place pour les compétitions européennes Putain j'espère qu'ils n'auront jamais l'idée de créer leur propre championnat pour avoir deux places de plus Je comprends pas d'ailleurs qu'ils aient pas encore une idée Je pense qu'il y a des mecs de l'UEFA qui se cherchent que ça arrive jamais Ils doivent avoir une magouille comme dans Man in Black Attends donc là on a qu'une place parce qu'on a pas de championnat Mais du coup on a juste à créer notre championnat pour avoir trois places Trois places ? Ça donne trois Les gars ? Oui Regardez moi ça Et donc dimanche t'étais au parc Astérix J'étais au parc Astérix avec la petite Donc une seule place et cette place c'est quoi ? Et bah pendant longtemps c'était une place de barragiste pour l'Europa League Maintenant depuis l'instauration de la Conférence League Et c'est une place de barragiste pour la Conférence League Ok bon maintenant on sait que les clubs du Liechtenstein ont une place pour jouer l'Europe Très bien Maintenant la question c'est Comment on fait pour désigner l'unique représentant du pays Alors qu'il n'y a pas de championnat au Liechtenstein ? Et bah chaque année en parallèle des championnats suisses On a la coupe du Liechtenstein qui est complètement absurde Vous allez voir Pour moi c'est top 3 des trucs les plus absurdes après la théorie de la terre plate Et le fait qu'on dise inflammable pour dire d'un truc qui peut prendre feu Alors que ça veut littéralement dire que c'est pas flammable Enfin on devrait dire flammable ou enflammable mais pas inflammable quoi putain Et toi voilà pour nettoyer la tâche je mets de l'alcool à 90 Une bonne grosse dose Voilà Ça te dérange pas que je fume un côté ? Ouais aucun risque tu rigoles Regarde c'est inflammable Alors je vais vous parler de la coupe du Liechtenstein Avant ça faut quand même que je vous parle de NordVPN qui sponsorise cette vidéo NordVPN je vous les présente plus hein Vous commencez à connaître et surtout à comprendre son intérêt pour les fans de foot Le meilleur exemple c'est évidemment de parler de la Ligue des champions Puisque la compétition chez nous en France elle est diffusée sur des chaînes payantes Alors qu'en Belgique ils diffusent des gros matchs en clair à la télé Sauf que moi quand je veux mettre en direct les chaînes belges sur mon ordi Je peux pas parce que je suis en France Et donc qu'est-ce que je fais ? Et bah avec NordVPN je me localise en Belgique Et à moi les demi-finales entre Manchester City et pas le PSG Donc c'est plutôt pas mal comme astuce D'autant plus que ça coûte vraiment pas cher Et c'est encore moins cher avec le lien spécial Romain de Tadda qui s'affiche juste ici Parce que avec ce lien vous avez 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans Et c'est pas tout En ce moment si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans Vous pouvez participer à un jeu concours pour tenter de remporter une Tesla Rien que ça T'es un mec t'es trop stylé t'as une Tesla Moi de base je voulais juste regarder Chelsea Madrid T'as regardé Chelsea Madrid et t'as eu une Tesla ? C'est ça, c'est ça Enfin c'est plus compliqué mais c'est plutôt ça Donc y'a le lien en description Je vous mets aussi toutes les infos à savoir pour participer au jeu concours Et puis bah si c'est un de vous qui gagne la bagnole vous me faites signe hein, on partage Bon, revenons-en à notre coupe du Liechtenstein La coupe du Liechtenstein en gros c'est comme la coupe de France Sauf que attention encore une fois On a que 7 équipes au Liechtenstein On a que 7 équipes au Liechtenstein Et comme c'est pas très fun une coupe à 7 Qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans la principauté ? Et bah en plus des 7 équipes on va faire participer les équipes réserves de chaque équipe pour passer de 7 à 17 équipes Donc on a des clubs qui dans une même compétition présentent jusqu'à 3 équipes différentes Ce qui est pas forcément une nouveauté hein, je vous l'accord Par exemple en 2019, oui, Manchester United avait envoyé 2 équipes en Ligue des Champions Et c'est notamment donc son équipe réserve qui avait éliminé le PSG, on s'en souvient Donc plusieurs équipes par club et résultat avec ce système on a droit à pas mal de rencontres complètement WTF J'ai 3 exemples rien que pour cette saison 2022-2023 Premier exemple, cette année en 8ème de finale Vaduz affronte l'équipe réserve du FC Triussen Le FC Triussen qui joue en 7ème division suisse Et qui préserve de 7ème division suisse Score final 18-0 Comment il t'a défoncé ? Deuxième exemple, toujours cette saison, en quart de finale Le FC Vaduz élimine l'équipe 3 d'Echen Morhen Ce qui leur permet d'atteindre la demi-finale Où ils joueront contre... Echen Morhen, l'équipe 1 Suivant ! Et enfin dernier exemple, le plus absurde Cette année le FC Balser s'est qualifié en finale Après avoir gagné en demi-finale contre le FC Balser Donc sa propre équipe réserve Ca n'a aucun sens Bon, au moins il n'y a aucun risque de corruption Ok, va proposer 10 000 balles au président adverse pour qu'il nous laisse gagner la demi-finale D'accord président Pour 10 000 balles, vous nous laissez gagner le match ? J'ai horreur de la corruption Voilà pour le format de la compétition Maintenant bon, c'est pas une compétition où il y a énormément de suspens La coupe du Liechtenstein sur les 25 dernières années Et bah à 23 reprises Evidemment c'est le FC Vaduz, donc le seul club professionnel du pays Qui l'a remporté et qui donc a gagné sa place pour l'Europe Du coup ça veut dire en gros que Vaduz peut terminer dernier de 2ème, 3ème ou 4ème division suisse Et bah rien à foutre parce que tant que ça reste le meilleur club du Liechtenstein Et qui gagne 3 matchs par an contre des équipes réserves de 6ème division suisse Et bah ils sont assurés de jouer l'Europe chaque année C'est un peu dégueulasse Complètement dégueulasse Bon après nous en France c'est un peu pareil Nous on peut finir 10ème au combat à Nantes et Toulouse en coupe de France A nous l'Europe quoi Mais du coup ça donne quoi le FC Vaduz en coupe d'Europe ? Et bah rien du tout Parce qu'à chaque fois Vaduz doit passer quelques tours préliminaires avant d'arriver à la phase de groupe Sauf qu'au 21ème siècle ils ont jamais passé ces tours préliminaires Oh les cons Bon les gars on arrive pas à passer les tours préliminaires Alors j'ai regardé sur Google le top 10 pour réussir les préliminaires d'accord Donc numéro 1 avoir envie Deuxième point prendre son temps Bah ouais vous précipitez Numéro 3 avoir les mains propres Pas compris celle-là Être consentant Bah moi je suis chaud qu'on passe les préliminaires Et celle-là j'ai pas compris Clédo aussi là Donc Vaduz n'a jamais passé les barrages Jusqu'à la saison 2022-2023 Et ouais à l'été 2022 le club a fait une sacrée perf dans les tours préliminaires Puisqu'ils ont sorti le 2ème club serbe Le 3ème club turc Et enfin le 5ème club du championnat autrichien Ce qui est franchement pas mal pour une toute petite ville de 5000 habitants Et donc pour la saison 2022-2023 Pour la toute première fois On a eu un club du Liechtenstein en face de groupe Donc c'était en conférence ligue Où Vaduz s'est retrouvé dans une poule plutôt compliquée Dans laquelle malheureusement ils ont terminé dernier Donc ça c'est le meilleur parcours de l'histoire du Liechtenstein Ah bah c'est chaud les paupers Vous imaginez s'il y a une chaîne comme Romontada au Liechtenstein ? Ils doivent pas être bien longs leurs épisodes Je suis un 4ème club 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 Voilà vous savez tout maintenant sur le championnat de Liechtenstein Vous vous coucheriez euh... moins bête Mais bon c'est pas... ça a pas changé votre vie Je suis bien d'accord mais c'est marrant Si vous avez aimé ce concept d'aller découvrir totalement un championnat pas très connu Et bah dites moi en commentaire lequel vous voudriez qu'on fasse dans un prochain épisode